Musique Je m'appelle Charles et avec Alice il y a deux ans nous avons décidé en couple de lancer l'aventure C'est Tout Bon en plantant des petits fruits, notamment des fraises. Et cette année nous avons ici autour de nous 15 000 plants de fraisiers. Notre spécialité est de travailler en fraisiers remontants, des fraisiers qui produisent de mi-mai à mi-septembre. Ici on travaille avec trois variétés différentes, une variété en petit calibre très goûtute mais très particulière que sont les maras des bois. Et puis deux autres variétés de la Cijosée et sa cousine la Syraphine, des calibres assez intéressants. Après on travaille essentiellement, contrairement à d'autres, en production pleine terre, plein air, sans serre. Donc on est pas mal tributaires de la météo et c'est vrai que durant les intempéries au mois de juillet, on a dû jeter pas mal de fruits pourris parce qu'une pluie trop abondante. Maintenant on est ravis depuis 15 jours à 3 semaines, on a une belle production, on a de la pluie intermittente certes, mais on a quand même des belles périodes d'ensoleillement. Ce qui nous donne des beaux fruits assez gros, assez rouges et assez sucrés. Du coup, ce qui ravit évidemment tous nos clients, dont la ferme du Peuplier, où nos fruits se retrouvent surtout au marché à Bruxelles. Et donc remontant signifie que la plante continue à produire des ampes florales, donc ceci en permanence. Donc on a eu une première ampe florale avec quelques quantités au mois de juin. Maintenant on a des fruits ici, on a des fruits en devenir, on a encore pas mal de fleurs. Et si on regarde dans le cœur du fraisier, on voit ici qu'on a des ampes florales qui vont arriver et qui nous apporteront des fruits à mon avis jusqu'à mi-septembre. Pour autant que la météo nous le permette. Voilà, alors le fraisier bio nécessite un suivi ultra régulier. Là où en conventionnel, on peut beaucoup plus les laisser aller de semaine en semaine, ici tous les deux, trois jours, on doit surveiller. Surveiller aussi bien la pourritie ou le botrytis que des ravageurs comme du trips, qui sont des petits insectes qui viennent piquer la fleur, mais qui pour l'instant on n'envoie pas touchant du bois. Donc on travaille sur butte avec une inclinaison légère, ce qui nous a permis vraiment que l'eau puisse ruisseler ici entre, partir dans le fond de la terre et ce qui sert aux rhubarbes parce que les rhubarbes sont telles énergivores en eau. Donc à proximité de nos buttes de fraises, on a ici toute une belle bande enhervée composée de pas mal d'engrais verts et de tournesol, ce qui a un réel impact pour la biodiversité et pour les abeilles et la pollinisation des fruits également. Sous-titrage ST' 501